... Bonjour, c'est un nouveau numéro d'initiative que nous vous proposons. Ce magazine, consacré à l'action de la région sur l'ensemble de l'archipel, vous fait découvrir toutes les facettes d'une politique active et téméraire. Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous parlerons de patrimoine. Celui d'avant, celui qui fait l'histoire, et celui d'aujourd'hui. Plus urbain, mis au service de tous les citoyens. Et au milieu de cette diversité, un conseil régional qui soutient, encourage et finance. La collectivité régionale, à travers ses compétences en matière d'aménagement du territoire, participe financièrement aux travaux réalisés par les mairies. Des investissements qui n'entrent pas dans ces prérogatives, mais qu'elles souhaitent soutenir pour les voir aboutir. A l'école Louis Delgresse, plus connue sous le nom d'Anctil, la mairie, toujours avec le soutien de la région, a construit un nouveau bâtiment en attendant la réhabilitation de l'existant, fragilisé après le séisme et ne répondant plus aux normes de sécurité. C'est une opération qui consiste en fait à réhabiliter un bâtiment existant, qui est sismiquement vulnérable. Et pour ce faire, il a fallu délocaliser, il faut délocaliser au préalable les élèves. Donc on construit cet immeuble de 8 salles de classe, qui aura pour vocation de recevoir les élèves. Et ensuite, nous passerons au confortement antisismique. Ce nouveau bâtiment ouvrira en septembre 2014 et recevra les classes du primaire. L'ensemble des travaux sur cet établissement est réalisé avec des entreprises locales, parce que la ville a fait le choix d'un appel d'offres à l'eau séparée, afin de confier aux PME locales l'opportunité de réaliser une opération quand même conséquente. Sécurité toujours, mais au quotidien, cette fois-ci en faveur des plus jeunes, c'est une des priorités de la région, comme de la municipalité des abîmes. L'école élémentaire Guy Cornély II, au Rézé, illustre parfaitement cette volonté commune. Dans cet établissement, mais également aux abords de nombreux autres établissements au niveau de la ville des abîmes, il y a d'importants programmes de sécurisation des abords des écoles, afin de favoriser le fonctionnement, afin de favoriser la déambulation, et les échanges entre parents, élèves, enseignants. Et sur ces programmes-là, la région a toujours accompagné la ville. Le centre culturel et sportif José Emmanuel Alban, autrefois dénommé centre culturel du Rézé, subit une reconstruction totale. Ici, il y avait un centre culturel et sportif existant, donc des structures qui étaient vieillissantes. Donc c'est une opération qui est menée avec un partenariat fort de la région en termes de financement et d'accompagnement de l'État, parce que cette opération est aussi intégrée dans le programme de la rénovation urbaine de la ville des abîmes, et bien entendu, un fort engagement financier de la collectivité ville des abîmes. Les espaces ludiques sont souvent des points stratégiques dans une commune. Dans cet esprit, le complexe sportif de Palais-Royal a été remis à neuf. Ici, les équipements collectifs ont été réalisés par la ville des abîmes, et les équipements pour sport individuel, les agrès de sport, ont été réalisés et financés par la région. Une autre facette des travaux soutenus par la collectivité régionale, ce sont les routes communales. Ainsi, l'axe routier de Penel, très emprunté par les automobilistes, a connu une réfection il y a environ un an. Ce programme qui s'est déroulé, qui s'est tenu sur trois ans, de 2011 à 2014, a été très fortement appuyé par le conseil régional. Les ouvrages d'art sont eux aussi concernés par cette réhabilitation. Le pont de la Cassette en est un exemple dans le quartier de Doubs, à Chazot-Abîme. Nous construisons de véritables ouvrages d'art afin de répondre aux attentes des populations, mais aussi assurer la sécurité et l'écoulement des eaux en toute sécurité. Donc la région, de son côté, a réalisé en maître d'ouvrage direct le curage et le recalibrage de nombre de ravines sur les abîmes, tant au secteur rural qu'en secteur urbain. La place Frédéric Jalton a été livrée en 2011, après trois ans de travaux, alors que le kiosque est en cours de réalisation et que le boulevard refait peau neuve. Son aménagement se poursuit par la construction du kiosque. Et nous sommes donc dans la continuité d'une action qui, depuis tantôt, s'est établie entre la ville des abîmes et le conseil régional. Un partenariat dans la durée, parce qu'il se poursuivra. Nous pouvons voir que sur le boulevard de la rue Achille-René-Boineuf, en cours de travaux, la rénovation de ce boulevard portera notamment sur une reconfiguration permettant de rendre beaucoup plus urbain le centre-bourg des abîmes et notamment son entrée de ville depuis le carrefour de Providence. Aux abîmes, sur ces deux dernières années, la région a participé à hauteur de près de 21 millions d'euros sur un montant global de 497 millions. Les autres contributeurs sont naturellement la Commune, l'État et les fonds européens. Entretenir son patrimoine d'aujourd'hui, c'est assurer une qualité de vie à nos enfants. Préserver le patrimoine historique est tout aussi fondamental. Chaque année, la région décerne les prix aux lauréats du concours du patrimoine. Mettre en valeur les joyaux de notre architecture créole, encourager les propriétaires à préserver et à restaurer leurs biens, telle est la vocation de ce concours du patrimoine initié et organisé par la région. En partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la collectivité annoncera très prochainement les nominés pour cette cinquième édition. L'habitation Saint-Jacques, plus connue sous le nom d'habitation Longto, patronyme des précédents propriétaires, appartient à André Delamotte depuis 2002. Basé sur les hauteurs de Gourbert, cette surprenante habitation a remporté le troisième prix, associé à un chèque de 1500 euros pour l'édition 2013. Alors cette maison, en fait, je l'ai visitée, elle était un petit peu abandonnée, voire complètement. Ça faisait 35 ans qu'elle était fermée, les volets avec des écharpes en bois pour éviter que les cyclones ouvrent la maison. Et j'ai eu envie de la sortir de sa torpeur. La maison a été construite par un architecte qui s'appelle M. Mercier, qui était un disciple d'Haliture. Donc elle a été faite, en fait, un peu sur le modèle de la préfecture et du palais de justice. Le mobilier a été construit sur place par un menuisier de Pointe-Noire. Et les meubles ont vraiment été faits pièce par pièce, avec une essence de bois à chaque pièce différente. Dans son souci de redonner à cette belle demeure son prestige, André Delamotte refait tout à l'identique. Le but, en fait, de ma restauration, c'était de rester dans l'âme de la maison et de garder le maximum d'authenticité. Autant dans les couleurs des pièces que dans les carrelages. Donc j'ai fait des recherches pour retrouver des carreaux pour la galerie, entre autres, et même tout l'étage a été refait dans le même style. C'est une maison qui est faite pour recevoir, qui est faite pour vivre. Donc le but, ce serait d'essayer de faire des réceptions de manière à lui permettre de vivre. Et puis ce serait dommage de ne pas en faire bénéficier d'autres personnes. D'un tout autre style que les demeures créoles classiques, l'habitation Saint-Jacques, n'en reste pas moins une trace imposante de notre patrimoine. Peut-être aussi parce qu'elle représente quand même une architecture des années 30, 30-40. Et que le patrimoine, c'est un peu toutes les époques qu'il faut garder un petit peu de chaque époque. Nous avons alors décidé de remonter plus loin dans le temps, en nous rendant au cœur de la vallée de la Grande-Rivière, à vieux habitants, sur l'habitation Loiseau, qui en 2012 a obtenu le premier prix du concours régional du patrimoine. Alors, bienvenue à l'habitation Loiseau. Cette propriété est dans la famille depuis 120 ans. En effet, elle a été achetée par mon arrière-grand-père, monsieur Amédée Labic, à la barre du tribunal de Bastère en 1894, qui existe sous la propriété. Et il a comme objectif, en achetant cette propriété, de faire une zone technique, parce que ce monsieur possède déjà deux exploitations caféières. Et il construit donc en 1916 la maison principale, et en 1920, il construit cette boniferie dont vous voyez la roue à Gaudet. La propriété, toute de bois vêtue, est construite en 1916 par un charpentier de la Côte-sous-le-Vent. Monsieur Labic vit dans cette maison avec sa jeune épouse, plus jeune que lui. Et après son décès, c'est d'ailleurs son épouse qui va gérer seule cette propriété. Il faut savoir que cette maison a toujours reçu des politiques, puisque mon arrière-grand-père a été maire de vieux habitants. Mais c'est une maison qui a accueilli, par exemple, Gracien Candace, qui était le cousin Amédée Labic, qui a été ministre de la Marine Marchande, secrétaire d'État de la Marine Marchande. Après, elle a accueilli Jacques Chirac, il y a eu aussi Maurice Drouillon, Pierre Messmer, Bernard Ponce. La boniférie est restée en activité jusqu'au début des années 60. Alors vous êtes ici dans la boniférie, vous allez voir, c'est une grosse boniférie, c'était la plus grosse de la vallée, parce que vous avez quatre pylons sur l'accès. Les exploitations cafelières ont fait vivre des milliers de gens dans cette vallée. Les gens venaient de Pointe-Noire, de Baïs, de partout pour travailler. Les parents de Claude et Evelyne Guillot ont passé leur vie dans cette maison, jusqu'à leur décès, et n'ont apporté que très peu de modifications, en conservant la plupart du mobilier, mais en créant un magnifique parc paysager. Donc ici, nous avons une petite boîte à laillettes, c'est dans cette boîte qu'on rangeait toutes les laillettes du bébé, donc les belles petites robes brodées et tout. Et en général, ces boîtes à laillettes, c'était à la naissance du bébé, et il y avait les initiales de la maman dessus. Donc là, ce sont les initiales de ma grand-mère, Virginie Lacour. Cette maison appartenait à ma grand-mère. Ce mobilier est un mobilier d'époque. La chambre qu'on a visitée, la chambre du maître, c'était le cadeau de mariage de ma grand-mère. Donc c'est vraiment des mobiliers qui ont plus d'un siècle. Aujourd'hui, l'habitation Loiseau a trouvé une nouvelle vocation en devenant chambre d'hôte. Un décor en temps longtemps, au cœur d'un écrin de verdure. Et les visiteurs adorent. On aimerait aussi que les Guadeloupéens viennent pour pouvoir aussi goûter au plaisir du patrimoine local. J'estime que mon arrière-grand-père, il a fait partie de cette petite bourgeoisie de gens de couleur. Il a créé la première petite aristocratie de couleur en Guadeloupe. C'était un homme libre de couleur. Toutes ces belles maisons ont une histoire. Celle d'un homme, d'une famille, d'un territoire. La Guadeloupe se raconte, à travers ses demeures, que la collectivité régionale encourage à protéger et à entretenir. Votre magazine Initiatives touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage ST' 501